Après Moscou et Pékin, le président algérien Abdelmajid Tebboune s'est fixé un objectif ambitieux, mais ô combien délicat, se faire inviter à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain Joe Biden. Ce projet n'est pas une lubie, mais un objectif très sérieux pour lequel le pouvoir algérien a établi un plan d'action digne d'un plan de guerre. Après avoir échoué aux portes des briques, et à une année des élections présidentielles de 2024, Abdelmajid Tebboune et son entourage veulent opérer un « virage occidental » pour remédier à l'isolement géopolitique international dans lequel s'est enfermée l'Algérie à cause de ses choix alignés sur les agendas géopolitiques russes et chinois alors que le pays nourrit des relations très stratégiques. Pour négocier ce nouveau « virage occidental », le régime Tebboune travaille sur un nouveau rapprochement avec les États-Unis, première puissance universelle, en acceptant de nombreux compromis dans des dossiers qui engagent des intérêts américains dans la région comme les crises d'instabilité au Sahel ou l'évolution des rapports de force en Libye. Cette stratégie de rapprochement avec les États-Unis a commencé depuis la récente visite d'Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne à Washington, le 9 août dernier, qui a tenté de rassurer les partenaires américains sur les intentions des dirigeants algériens de rééquilibrer les relations de l'Algérie entre le bloc russe-chinois et occidental. Se considérant ouvertement comme pro-américain, Ahmed Attaf a persuadé Tebboune d'investir sur les efforts de préparation d'une rencontre avec l'administration Biden pour corriger l'image de l'Algérie en Occident et pour relancer des rapports apaisés avec les puissances occidentales. Un autre homme actif et milite dans les coulisses pour chercher de précieux soutien aux États-Unis dans l'optique de réaliser ce « grand projet », d'obtenir une invitation à la Maison Blanche pour Abdelmajid Tebboune. Il s'agit de Boalem Boalem, le conseiller le plus influent et incontournable du président algérien, qui a fait une apparition surprenante récemment en accompagnant Abdelmajid Tebboune lors de son voyage à New York pour assister à la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU alors qu'il ne fait pratiquement jamais de déplacement à l'étranger lorsque Tebboune est en visite officielle. Mais cette fois-ci, Boalem Boalem a déserté la boutique du palais présidentiel d'El Mouradia qu'il avait l'habitude de garder en l'absence de Tebboune pour aller à New York avec pour mission secrète de « prospecter dans les milieux des lobbyistes américains » et de trouver le bon « cabinet » qui pourra décréer le précieux sésame permettant à Abdelmajid Tebboune de rencontrer dans un futur proche le président américain Joe Biden. Les résultats des négociations menées par Boalem Boalem à New York demeurent soigneusement protégés en haut lieu et rien n'a encore filtré sur les avancements de cette nouvelle stratégie américaine du régime algérien. Le sujet est très sensible et il engage en grande partie l'avenir présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Sous-titrage Société Radio-Canada